bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi le 6 novembre il est 8h45 donc tous les enfants sont partis à l'école sauf Elsa puisque Elsa ne commence qu'à 10h30 moi je devais aller travailler mais j'avais complètement oublié que j'ai un rendez-vous cet après-midi à 15h avec la professeure principale d'Adam pour la mise en place d'aménagement scolaire ce qu'on appelle un PPRE a priori puisque Adam on en a parlé il est en cours de diagnostic de dyspraxie et de dysgraphie et pour ça en fait il peut bénéficier d'aménagement pour alléger sa charge sa difficulté et sa frustration voilà donc on va parler de tout ça cet après-midi a priori elle a prévu de de demander aux professeurs à tous les professeurs de lui faire des évaluations aménagées c'est-à-dire soit lui donner dix minutes de plus pour finir soit alléger chaque exercice soit lui enlever un exercice parce que comme il est très lent mais quand je dis très lent c'est vraiment extrêmement lent à l'écriture parce que c'est un geste qui est difficile pour lui en plus il est gaucher alors ça aide pas du coup c'est toujours les évaluations sont très compliquées puisqu'elles sont synonymes de temps de chronomètre et donc ça c'est quelque chose qui le qui le met dans des situations très compliquées pour lui donc elle va faire ça et puis elle m'a proposé aussi de lui fournir une clé usb pour que il puisse la donner à ses professeurs à chaque fin de cours et que ben en fait tous les professeurs puisse lui mettre les cours sur la clé usb donc ça ce serait chouette parce que ça lui éviterait justement ce défi de d'avoir le temps de tout écrire durant le cours alors que lui encore une fois il écrit très lentement donc du coup il se force à écrire vite sauf que parce qu'il écrit ça devient illisible moi je suis incapable de relire ses cours donc il y a des professeurs qui les mettent sur le mt donc ça c'est super bien mais tout le monde ne le fait pas tout le monde ne met pas non plus les leçons sur le mt donc c'est toujours un peu compliqué parce que ça c'est pareil dans l'agenda il se dit que c'est pas la peine qu'ils écrivent donc parce que il ya le mt sauf que tous les profs ne mettent pas sur le mt c'est un petit peu compliqué et bon ça va se régler du coup j'ai rendez vous avec sa professeur à 15h et à 15h45 on a rendez vous chez le médecin donc j'espère qu'on va réussir à gérer ça parce que en fait adam s'est fait une entorse il ya quelques enfin une entorse il s'est tordu la cheville en fait au tout début des vacances et enfin juste avant les vacances la veille et il est parti pendant une semaine chez son père donc la veille l'avant veille mais j'avais pas réussi à avoir un rendez vous avant qu'ils partent donc j'avais dit à son père s'il a mal emmène le chez le médecin il n'a pas non plus réussi à avoir un rendez vous et ben moi la semaine dernière c'était fermé donc on a dû attendre aujourd'hui donc bon il a une douleur ce qui est ne l'empêche pas quand même de jouer au foot ni de courir ni de faire le fou donc bon on va voir ce que c'est mais à mon sens il n'y a rien de grave donc voilà du coup moi la journée ça va être ma matinée en tout cas ça va être un montage de blog puisque je viens de clôturer le précédent donc je vais le mettre en ligne tout de suite enfin mettre en ligne en tout cas en faire le montage et l'envoyer sur youtube après je le mettrai en ligne probablement pour demain matin et puis et puis oui beaucoup de ménage en fait ça fera beaucoup j'ai l'aspirateur a passé un petit peu de rangement du linge voilà donc je vais m'occuper de ça du coup à partir à l'école à 10h30 et puis voilà ça va être ça le résumé de ma journée puis du coup moi j'irai travailler mardi jeudi et vendredi puisque je ne suis pas allé vendredi dernier donc je récupère ma demi journée cette semaine puisque mon chef m'avait dit t'inquiète pas je préfère que tu viennes trois jours la semaine prochaine plutôt que tu fasses du télétravail donc je vais pas vous mentir moi aussi donc c'est très bien mercredi j'emmène comme chez le coiffeur il est ravi parce qu'il en a ras le bol de ses cheveux donc moi je le trouve très bien et ses cheveux mais je comprends que sa mèche elle commence à le gêner donc mais j'aime beaucoup cette coupe qu'il a je trouve que ça lui va bien mais bref du coup c'est adam aussi qu'il faudrait que j'emmène parce qu'à lui il adore sa coupe et pourtant c'est jackson touff il a une de ses chouches assez horrible donc là déjà on va s'occuper de deux com et puis voilà il faut que je prépare ma liste de courses aussi faut que je fasse un menu pour la semaine je pense qu'on va reprendre celui qu'on avait pris la semaine dernière enfin c'était pas la sénagère c'était la semaine d'avant et puis il faudra que j'aille chercher un drive probablement mercredi je pense je ne sais pas trop on verra mais voilà pour le résumé de la journée donc pour l'instant je vais m'activer puis je reprendrai plus tard waouh 11h11 et je suis déjà bien avancé dans la journée puisque j'ai fait le ménage j'ai pas fait la cuisine mais tout le reste est fait je viens en fait là faire la cuisine alors tout ça c'est de la vaisselle je ne sais pas ce qui s'est passé voilà comment on a sorti la vaisselle du lave vaisselle en plus elle a un goût de sel parce que même quand je les y en a qu'on a utilisé que j'avais essuyé en fait et la vaisselle a un goût de sel donc je pense que ça vient du sel du lave vaisselle j'espère que c'est un problème qui va pas durer parce que c'est quand même un petit peu gênant donc là je vais vider je vais d'ailleurs regarder maintenant la vaisselle elle est impeccable je sais pas ce que comme avait fait mais en tout cas il y a eu un problème avec le lave vaisselle du coup je vais remettre tout ça dedans et puis ranger un petit peu nettoyer mon évier ma plaque de cuisson les plans de travail parce qu'elle n'en a bien sûr pas comme d'habitude pourtant le planning il est là enfin ça c'est le planning des douches il me semble oui mais ils ont bien leur planning de tâches bien que le planning ne sert pas à grand chose puisque en fait ils ont préféré avoir une tâche fixe donc c'est à dire faire toujours la même chose donc moi je peux m'importe à vrai dire c'est vraiment pour eux pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de dispute etc donc s'ils voulaient faire faire choisir leur tâche moi j'y suis absolument pas opposé donc du coup ils ont décidé que finalement ce serait fixe les tâches ménagères donc marceau met la table adam débarrasse comme fait le lave vaisselle et elsa est normalement censé ramasser ce qui reste sur les plans de travail et les nettoyer ce qui ne sont pas en soit des tâches très compliquées on va dire mais ça reste quand même compliqué pour eux donc et surtout pour elsa qui est la plus grande quoi elle passe son temps à glander dans sa chambre dans le noir en plus ça m'énerve ça qu'elle reste dans le noir à écouter de la musique à danser à regarder des vidéos sur tiktok enfin bref une ado quoi donc c'est un petit peu pénible donc bah là j'ai commencé ouais j'ai fait tout non c'est après midi j'ai des rendez-vous puisque du coup j'ai rendez-vous à 15h avec la maîtresse enfin la prof principale de groupe et à 15h45 chez le médecin pour sa cheville donc bon j'espère que ça va pas être trop trop court en fait 15h 15h30 pour le rendez-vous même si bon du collège je pense qu'on voit on en a pour maxi 10 minutes à aller chez le médecin mais du coup il faut que le rendez-vous s'arrête à 30 pour que le temps que je récupère à dents enfin bref j'espère que ça va se combiner comme il faut j'ai des tonnes de vêtements à mettre en vente sur vinted parce qu'alza a fait du tri dans son armoire et que contrairement au garçon bah elle elle prend soin de ses vêtements donc je me dis que ouais je vais les vendre plutôt que faire comme d'habitude d'habitude je les mets dans les bennes parce que alors les vêtements de marceau je les donne à mon frère quand ils sont pas abîmés et bah les vêtements de combes quand c'est pas abîmé je les garde pour adam ceux d'adam je les garde pour marceau mais ceux qui sont abîmés je les mets dans les bennes en fait et pour éventuellement les recycler quoi et bah ceux d'alza ça m'embête parce que c'est que du alors je vais pas dire neuf c'est pas neuf non plus mais c'est très peu usé c'est très peu abîmé parce qu'alza est quand même assez soigneuse donc bah il faut que je prenne le temps et de faire des photos et de mettre tout ça sur vinted ça va être des tailles xs et m je pense donc ouais faut que je m'occupe de tout ça j'ai récupéré certains jeans parce que en fait elle et moi on fait la même taille de pantalon et donc enfin elle elle est passée sur du jean mom vous savez les jeans un peu amples là mais du coup sur elle c'est pas vraiment ample je pense qu'elle aurait enfin si elle voulait porter ce jean il aurait fallu qu'elle prenne une taille au dessus si elle voulait porter cette forme de jean mais en attendant le jean en lui même lui va très bien donc ça fait pas une coupe mom du coup mais ça lui va bien donc elle en a eu un par annaïs à son anniversaire elle en a eu un par mois cet été après elle a d'autres pantalons qu'elle porte aussi et d'autres que en fait elle a retiré de son armoire carrément notamment deux que je lui avais donné donc je vais les récupérer parce que en fait je me suis remis pour objectif de reperd du poids parce que là c'est juste pas possible ça fait je ne sais combien de temps que je ne me suis pas pesé très honnêtement je pense qu'il faudrait que je le fasse parce que bon je rentre toujours dans mon 38 enfin 38 ça dépend lequel celui que j'ai là aujourd'hui est un 38 mais justement il y avait deux 38 que j'avais donné à Elsa et elle me les a rendus soi-disant sont trop petits pour elle si ils sont trop petits pour elle j'imagine bien que moi je rentre pas dedans c'est vrai que moi j'étais serrée dedans quand même donc est-ce que c'est un vrai 38 est-ce que c'est un petit 38 je sais pas trop mais en tout cas bah c'est vrai que ouais c'est un peu la guerre des pantalons pour moi autant que pour Elsa j'ai prévu je ne sais pas si je vais la valider il faut que je calcule mon budget d'abord mais j'ai prévu une commande sur Shein parce que en fait moi je n'ai plus rien à me mettre c'est surtout pour l'hiver cet été ça allait encore j'ai fait avec ce que j'avais mais là pour l'hiver j'ai pas grand chose en sachant que en plus je travaille dans un hangar concrètement un hangar qui a été aménagé en fait c'est ça et le truc c'est que l'isolation c'est pas trop ça et donc il fait quand même assez froid au boulot donc bah ouais je me suis recommandé des pulls je me suis recommandé aussi deux robes pull un cache, enfin une protection pour mon boîtier de airpods et mes lunettes de soleil j'ai recommandé les mêmes parce que je les ai cassées c'était à la fin de l'été là à la voiture de mon père en fait je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai donné un coup de tête et je les avais au dessus de ma tête et en fait elles ont cogné dans la voiture et elles sont tombées en fait cassées, la branche était cassée donc j'en ai recommandé enfin j'en ai que recommandé j'en ai prévu une paire dans ma commande et je crois que j'avais mis autre chose mais je ne me souviens plus et vu que c'est dans mon téléphone je ne pourrais pas vous le redire mais bon quoi qu'il en soit ce qui je la commande quand je la recevrai je vous montrerai je suis hésitante à commander un sèche-linge ça m'arrange aussi alors que je paierai en 4 fois bien sûr mais ça ne m'arrange pas parce que je me dis comme le mois prochain c'est Noël je ne veux pas réduire mon budget donc je réfléchis je ne sais pas trop encore je vais voir déjà il faut que je trouve ce que je vais offrir à tout le monde parce que en termes de cas de Noël je n'ai pas beaucoup d'idées je dois dire donc je vais regarder ça et puis on verra bien donc c'est parti je continue ma petite routine du matin bon les amis je vous reprends comment vous dire on est lundi suivant voilà non même pas on est mardi aujourd'hui c'est encore pire la semaine est passée à une vitesse folle je n'ai pas du tout vu le temps passer j'essaye d'essuyer mes yeux mais encore une fois ce n'est pas des yeux de panda c'est vraiment la lumière qui me fait des cernes alors je pense que je dois avoir des cernes naturellement mais pas à ce point là je ne les vois pas autant dans le miroir mais bref je ne suis pas maquillée ceci étant aujourd'hui donc on est donc au mardi le 14 novembre et bah ouais la semaine est passée à une vitesse folle je j'avoue que je ne l'ai pas vu clairement je ne l'ai pas vu j'ai eu effectivement le rendez-vous avec la maîtresse de je reçois une notification de la redoute pour me dire merci de votre visite mais je n'ai rien acheté je suis juste passée voir les draps bref j'ai eu le rendez-vous avec la maîtresse de Adam du coup lundi dernier ça s'est très bien passé on a mis en place ce qui était prévu donc maintenant elle elle attend en fait que le CMPP où on va demain lui fasse passer les tests donc moi je voilà j'ai pris la décision que si demain on n'a pas de date pour lui faire passer ses tests de psychomotricité on va aller voir en externe parce que parce que c'est pas possible il faut qu'il passe ce bilan il est en train de foirer encore une année scolaire là en fait et ça m'énerve parce que je me dis en fait tous les aménagements ne seront mis en place que enfin les aménagements au collège ils seront mis en place dès qu'on aura les résultats des tests sauf que si on veut en fait qu'il ait un accompagnement par des spécialistes il va falloir monter un dossier MDPH et le dossier MDPH c'est trois mois le traitement voilà donc c'est pas près d'arriver on est bien d'accord les résultats enfin la mise en place tout ça ça va être très très long et je me dis on est déjà quasiment à la fin du premier trimestre donc si on attend trois mois supplémentaires ça fait fin du deuxième trimestre qu'est-ce que ça va lui apporter pour sa première année de collège quoi bah rien du tout donc déjà là ça m'énerve donc si on doit attendre encore plus longtemps ça va pas du tout enfin pour moi c'est pas possible donc j'en ai parlé avec la prof elle est complètement d'accord avec moi elle m'a dit ouais elle m'a dit c'est vrai que du coup ce sera pas gratuit mais au moins ce sera fait quoi et donc elle m'a dit après rien n'empêche qu'il continue à vous suivre mais en tout cas pour le bilan peut-être que le faire en externe ce sera plus avantageux pour vous donc c'est vrai que la dernière fois qu'on a eu rendez-vous avec cette femme je lui ai dit je lui ai dit mais après s'il faut qu'on aille en externe on le fera et elle m'a répondu non 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 vous inquiétez pas on n'en est pas là bah non on n'en est pas là mais ça bouge pas en fait donc il y a un moment où moi j'en ai un petit peu marre de voir Adam passé à côté de sa scolarité donc on verra bien demain ce qu'elle nous dira sinon je suis donc allée travailler mardi et franchement c'était trop mignon mais vraiment trop mignon j'arrive au boulot et non c'était si mardi non je vous ai j'allais dire des bêtises mardi je suis allée au boulot et il y avait mon chef qui était là donc enfin mon boss il avait allumé le poêle le poêle à bois et tout donc on était trop bien dans le bureau et j'y suis retournée je sais plus si c'était jeudi ou vendredi je me souviens plus et en fait quand je suis arrivée c'était vendredi je crois quand je suis arrivée bah les deux puisque j'avais deux jours à faire je suis retournée jeudi et vendredi et comme je quand je suis arrivée le matin j'arrive et je me dis oh le poêle est allumé mais trop bien mais en fait il tentait de s'allumer et donc il y a un moment mon collègue Mathieu monte parce que moi du coup je suis à l'étage et donc il monte et il me dit oh mais il a pas tenu le feu je dis ben non j'ai essayé moi aussi de le raviver un peu mais il veut pas et là il me fait punaise mais depuis ce matin enfin lui il a pas dit punaise parce qu'il était gros mais il me dit depuis ce matin je suis montée je sais pas combien de fois j'arrive pas à le faire tenir et tout je dis bon bah c'est pas grave si ça tient pas ça tient pas et du coup je dis mais c'est toi qui l'as allumé alors il me dit bah oui je dis parce que du coup tu vas venir bosser là dans le bureau avec moi il me fait non je l'avais allumé pour toi je dis mais c'est super gentil merci beaucoup et là il me fait bah tu diras merci à Mathieu parce qu'il m'a envoyé des consignes en fait quoi ? et là il me dit bah ouais il me dit ce matin il m'a envoyé un sms pour me demander de t'allumer le poil pour pas que t'es froid bah si tu veux c'est trop mignon ils sont super gentils tous en fait je suis pas la seule fille parce qu'il y a une stagiaire en fait qui est en formation d'assistante cam et elle a 22 ans mais elle a un petit peu garçonne quoi mais c'est une fille quand même et du coup je suis pas la seule fille mais je suis la seule qui chouchoute comme ça ça me fait trop plaisir c'est trop bien franchement j'arrive je suis au toujours son petit soin pour moi donc c'est vraiment cool du coup là je travaille en fait maintenant deux jours dans la semaine alors pas deux jours de 8h deux jours de 4h parce que c'est plus facile pour moi de m'organiser du coup je pars le matin à 8h moins 10 et je rentre le soir à 17h donc forcément pour moi c'est beaucoup plus commode pour la gestion des enfants maintenant je vous cache pas qu'il faudrait que je trouve un autre travail évidemment mais parce que en fait j'ai calculé et celui-ci ne va pas me rapporter plus de 400 euros en fait donc parce que oui à la journée c'est bien payé sauf que ramener sur en fait je fais 4 semaines donc ça me fait que 4 jours et quand on déduit les charges il reste plus grand chose donc surtout qu'en plus il m'a mis un poste cadre donc ben je ouais j'ai un peu alors en fait je sais pas si c'est alors c'est avantageux pour moi parce que pour le futur en fait quand j'aurai mes droits d'intermittence le fait que je sois cadre et que j'ai un si bon tarif horaire du coup ça va me permettre d'avoir des droits de chômage relativement conséquents ça c'est très bien par contre c'est vrai que mensuellement ça me rapporte pas beaucoup puisque je ne fais que 4 jours quoi donc on en parle pas avec Mathieu il m'a là il doit me faire mon contrat déjà parce qu'il m'a fait ma fiche de paye il m'a payé mon premier salaire il m'a fait tous les papiers pour Pôle emploi tout ça je les ai mais par contre il m'a pas fait de contrat donc je lui en ai parlé hier et il m'a dit ah ouais c'est vrai c'était Léila qui le faisait avant donc je pense que je vais lui proposer en fait de reprendre cette partie du poste en fait le truc je pense c'est pas ce que j'avais compris quand je suis allée à l'entretien mais c'est ce que je comprends dans la pratique en fait je pense qu'en fait c'est pour faute de budget qu'il ne m'emploie qu'une journée par semaine et donc moi qui espérais que mon poste ait évolué sur plus d'heures voire plus de jours je pense que je me leurre en fait parce que clairement la personne qui était en poste avant moi elle est partie mais elle avait un poste très complet elle était sur un temps plein elle était en CDI juste que voilà elle a trouvé un poste plus intéressant pour elle donc elle est partie et le problème enfin le problème c'est pas un problème mais je veux dire ce qui s'est passé c'est que Mathieu mon boss a employé Mathieu son pote mon collègue donc en CDI pour reprendre la majorité du poste de Leïla qui donc était en poste avant moi donc Mathieu est en CDI il est à temps plein enfin quasi plein et moi du coup je me retrouve à gérer en fait ce que Mathieu ne sait pas faire voilà donc moi du coup une journée par semaine c'est suffisant pour faire ce que Mathieu ne sait pas faire et donc c'est un peu compliqué les explications avec Mathieu et Mathieu du coup Mathieu mon boss a repris aussi une partie des tâches du poste que Mathieu ne sait pas faire mais ça la comptabilité il n'a pas envie de la faire parce que ça prend trop de temps trop de concentration trop de voilà et lui comme il est très souvent dérangé par le téléphone par les employés par les rendez-vous etc du coup la compta c'est pas quelque chose dans laquelle il peut se plonger et donc il préfère avoir quelqu'un qui l'a fait donc moi ça me va bien j'aime faire ce que je fais j'aime ça et donc c'est ce que je fais mais c'est vrai que du coup mes espoirs de voir évoluer mon poste se sont un petit peu réduits ces derniers jours pardon donc on verra bien mais c'est vrai que pour l'instant j'ai vraiment pas l'impression que le poste va évoluer donc là j'ai vu passer ce matin une offre d'assistant de prod à laquelle j'aurais pu postuler sauf que en fait ils demandent un excellent niveau d'anglais donc moi je parle anglais mais pas non plus excellent enfin je suis capable de comprendre je pense que je pourrais me faire comprendre aussi maintenant il y a de bonnes révisions en termes de vocabulaire surtout technique et de conjugaison donc je prétends pas pouvoir postuler à ce poste malheureusement ou alors je mets juste anglais mais je mets pas le niveau et puis on verra lors de l'entretien si je me retrouve à être ridicule parce que je suis pas à m'exprimer mais tant pis pour moi mais c'est vrai que ça pourrait être sympa de compléter mon boulot avec ça alors du coup ça me ferait bosser le samedi par contre parce que je pense que ce poste est prévu pour une semaine complète donc si je veux continuer à travailler pour Mathieu il faudra que je fasse le travail que je fais pour lui le samedi malheureusement parce que sinon je me retrouve bloquée en fait je me retrouve bloquée à devoir travailler une journée ou à moins que ce fameux contrat puisse être conclu pour 4 jours par semaine après moi je m'adapterai si je dois travailler le soir la semaine je le ferai c'est 8 heures c'est 8 heures de travail dans la semaine donc c'est des choses que je peux faire n'importe quand je pourrais même bosser à mon taf là-bas pendant ma pause déj enfin je je ne sais pas pour habitude de prendre vraiment une pause déj je mange en travaillant très souvent à part chez Pascal et Déborah où effectivement je déjeunais avec Déborah donc forcément on prenait le temps on papotait bien que souvent on avait nos ordinateurs dans la cuisine avec nous et on continuait plus ou moins de travailler en même temps mais on n'était pas focus travail on parlait aussi de choses perso de sortie de ciné de tout ça donc c'était plutôt cool mais c'est vrai que si je ne prends pas de pause déj ce n'est pas quelque chose qui me dérange donc à voir peut-être que je vais postuler quand même il faut que je relise l'offre que je me plonge dedans que je vois un peu que je remette mon CV à jour et voilà enfin je pense que ce serait bien quand même que je puisse compléter compléter mon salaire et évidemment pour la gestion avec les enfants ça sera beaucoup plus compliqué de travailler 5 jours semaine mais en même temps tout le monde travaille 5 jours semaine donc ce n'est pas parce que je suis maman solo que je dois avoir des faveurs donc ça va être un rythme soutenu mais ça sera comme ça et puis je me dis que quand j'aurai un travail un vrai travail à Paris je pourrais parce que j'ai remis à jour ma demande ce matin de logement pour Paris et un jour j'étais allée à la mairie en fait au moment où je voulais venir m'installer quand j'ai voulu déménager surtout j'étais allée à la mairie de Paris pardon alors comme vous savez il y a une mairie je pense que vous le savez il y a une mairie dans chaque arrondissement moi j'étais et vous pouvez pour les demandes de logement vous pouvez aller dans n'importe quelle mairie peu importe en fait l'arrondissement dans lequel vous souhaitez vivre vous pouvez aller dans le 19 pour aller vivre dans le 15ème ça n'a aucun impact puisque tout est centralisé en fait vous allez là où on vous propose un rendez-vous le plus tôt possible c'est surtout ça et donc moi j'avais pris rendez-vous et donc j'étais venue une semaine chez mon frère en vacances et pendant cette semaine j'avais eu un rendez-vous et la dame m'avait dit mais attendez ça fait 6 mois que vous avez fait votre demande je dis oui elle me dit tant que ça fait pas deux ans tu dis mais vous êtes sérieux elle me dit bah oui et je dis en fait le principe c'était que je m'installe à Paris parce que je vais travailler à Paris en fait et là elle me dit bah ouais mais nous pour nous c'est pas un critère d'urgence ok donc je me suis retrouvée un petit peu le bel dans l'eau et là quand j'ai regardé ce matin j'ai mis ma ma demande à jour parce que il fallait la renouveler et donc j'ai j'avais même pas fait attention que sur ma demande de logement j'étais encore marquée hébergée chez mon frère enfin du coup il y avait plein d'infos qui n'étaient pas bonnes dans ma demande donc j'ai tout remis à jour ce matin et j'ai remarqué que j'avais du travail à Paris donc là j'attends que Mathieu me fasse mon contrat pour l'ajouter dans ma demande de logement et en fait j'ai vu que ma demande de logement ça faisait un an et dix mois donc ça veut dire que dans deux mois je serai en mesure de faire appuyer ma demande ce qui tombe plutôt pas mal parce que moi j'aurais aimé déménager à l'été prochain en fait donc ça va tomber pile au bon moment donc j'espère on va croiser les doigts on va prier tout ce qu'on peut pour pouvoir déménager l'été prochain et à ce moment là ce sera beaucoup plus facile pour moi parce que là je bosse à Pantin dans le 93 et le poste que j'ai vu là ce matin si j'arrivais à l'avoir c'est dans le 11ème donc ça reste dans le même coin donc en fait moi ça me permettra de mieux orienter ma demande pour être le plus près possible de mes jobs donc bah c'est ouais c'est plutôt cool donc voilà pour les nouvelles bon j'avais déjà 14 minutes de vlog là je suis à 15 minutes donc je pense que je vais clôturer maintenant et je vous reprendrai probablement pas aujourd'hui parce que j'aurai rien de plus à vous dire si ce n'est la réunion parent-prof ce soir mais je vous en parlerai demain et donc j'ouvrirai un nouveau vlog demain matin là aujourd'hui je ne travaille pas parce que en fait il y a des problèmes avec les trains et c'est une catastrophe il y a eu apparemment des dégradations sur la ligne que je prends sur le matériel en fait SNCF et donc du coup hier c'était très compliqué je suis arrivée avec 40 minutes de retard au boulot donc je laisse passer deux jours là en me disant que peut-être ils vont régler les soucis en deux jours et jeudi ça ira mieux sans certitude mais on espère et donc je retournerai au boulot a priori vendredi parce que je dis en fait je voulais y aller jeudi mais je dis comme là il n'a qu'une heure de cours le matin et après il va passer toute la journée à la maison et je n'ai pas très envie qu'il se retrouve tout seul parce qu'il va passer sa journée sur la télé et je n'ai pas envie donc je pense que je vais essayer d'être enfin je vais être là avec lui jeudi toute la journée j'irai travailler vendredi comme ça au moins je peux gérer l'utilisation des écrans voilà donc et bien je vais vous laisser maintenant je vais clôturer ce vlog merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin c'est toujours un plaisir de voir le nombre de vues après il n'y a pas forcément beaucoup de likes mais en tout cas il y a des vues il y a quelques commentaires beaucoup moins maintenant mais mais c'est pas grave en tout cas ça me fait toujours plaisir de voir que mes vlogs sont vus même si je ne vous cache pas que depuis quelques temps je les trouve moins intéressants parce qu'en fait je ne fais que vous raconter 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 je ne vous montre rien en fait donc je me suis dit que si je voulais continuer les vlogs il allait falloir que ça change sinon je les arrêterais parce que en vérité je ne fais que vous raconter ma vie c'est plus de la story time que du vlog donc bah ouais c'est je trouve moins intéressant vous me direz ce que vous en pensez mais personnellement je trouve ça moins sympa donc bah dites moi en commentaire ce que vous préférez donc je me répète je vous fais des gros bisous je clôture ce vlog je vous dis à demain du coup pour un nouveau vlog et bah je vous souhaite une bonne journée ciao